Un jour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. On va parler un peu du mariage. Proverbe 9, verset 8. On commence sur le verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qui ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Dorme au sage et il deviendra plus sage. Instruit le juste et il augmentera son savoir. Vous avez compris? Donc ici, la tradition, l'autre tradition, dans le proverbe 9, 8, 9, c'est dit Ne critique pas. Ne critique pas l'orgueilleux. En tout cas, merci Saint-Esprit. Que Dieu vous aide avec cette parole. Que cette parole puisse vous faire du bien. Et que Dieu vous aide à le mettre en pratique. A ne pas seulement l'écouter et laisser. Que Dieu vous aide à mettre tout en pratique. Car c'est ça qui est important pour vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant. Amen. Donc, le proverbe 9, 8, 9, c'est dit Ne critique pas l'orgueilleux. Ne critique pas l'orgueilleux. La personne à qui j'ai ouvert mon coeur. Je voulais lui donner des conseils. C'est une personne que son mari est en train de gémit. Son mari gémit parce qu'elle gaspille son argent. Donc, j'ai essayé de donner des conseils. Mais bon, si c'est quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un d'insensé. Vous comprenez ? Donc, la personne ne va pas écouter ce que je lui dis. Donc, je parle ici aux gens qui veulent l'écouter. Si vous voulez prendre des conseils, prenez ça. Ça va vous aider dans votre mariage. Celui qui ne veut pas écouter, là, c'est son problème. Proverbe 9, 8, 9, c'est dit Ne critique pas l'orgueilleux. Car il te haïra. Il te haïra, oui. Mais critique le sage et il t'aimera. Ce que tu dis à un sage développe sa sagesse. Ce que tu transmets à un homme honnête augmente son savoir. Vous voyez comment la parole est chic, chic, chic. Ok ? Donc, ici, comme je suis en train de parler d'une femme. Parce que je parle d'une femme. Ok ? Donc, moi, ça fait presque 21 ans de mariage. J'ai 21 ans de mariage. Donc, je peux donner des conseils aux gens qui veulent évoluer dans leur mariage. Donc, c'est dit ici, dans Proverbe 14, verset 1, c'est dit La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je reprends cette petite partie-là. La femme sage, en tout cas, j'espère que ma voix, là, ça va et mon mari ont couché, là. Donc, je ne veux pas trop crier. Donc, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un qui va venir détruire ton mariage. C'est toi-même. C'est toi-même qui va détruire ton mariage. Vous voyez, ici, ici, c'est dit, dans Genèse 2, verset 18, c'est dit L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est l'aide. Elle l'aide de son mariage. La femme, tu es là. Quand tu es là, dans la vie d'un homme, sa vie doit changer. Tu es une aide. Lorsqu'il est faible quelque part, tu l'aides. Ok? Donc, on va ici. C'est dit, dans le Proverbe 18, verset 22, c'est dit Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Maintenant, quand tu es dans la vie d'un homme et il est en train de gémer, au lieu du bonheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour cela que Dieu nous envoie souvent pour parler. Par exemple, cette vidéo, si tu tombes sur cette vidéo, c'est une façon que Dieu veut t'aider ou Dieu veut intervenir dans ta vie. Il amène quelqu'un, il amène un message comme ça. Mais ça dépend de la façon que tu reçois ce message. En tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Et tous ceux qui ont leur mari, qui sont en train de gémer, dans le mariage, je prie pour la grâce. Je prie pour ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Maintenant, si ton mari gémit, au lieu du bonheur, c'est un mal qu'il reçoit. En tant qu'une aide, qu'est-ce que toi tu veux? Tu dois aider ton mari. Tu ne dois pas être là en train de gaspiller son argent. Et quand il est en train de gémer, tu vas lui créer des problèmes. Non. Tu dois savoir gérer l'argent, comment on l'appelle, l'héritat de tes enfants. C'est l'argent de tes enfants qui sont là. C'est pour tes futurs enfants. Si vous n'avez pas encore eu des enfants, si vous n'avez pas encore des enfants, donc arrête de gaspiller l'argent de ton mari. Quand il gémit, il est en train de se plaindre, en train de dire, tu gaspilles, tu achètes plein, plein de choses. Vous voyez, il est en train de ressentir quelque chose. Donc, pour cela, on va aller dans... Ok, bon, je vais lire ça là rapidement. Bon, ça c'est intéressant. Je vais oublier cette partie-là avant d'aller dans la parole. Moi, j'espère que j'ai pris. Donc, ici, c'est dit quoi? L'homme avisé voit le mal et se cache. L'homme avisé, l'homme prudent. Oui, c'est ça. L'homme prudent. Oui, ici, c'est prudent. Ok, ça c'est en anglais. Ok, ça c'est en anglais. Donc, l'homme prudent, l'homme avisé voit le mal et se cache. Les seins passent outre et emportent la peine. Quand tu remarques le danger dans ton foyer, tu vois que ton mari est en train de gémir. Il faut savoir qu'il y a un problème. Et essaye de régler ce problème-là en tant qu'une aide. Tu n'es pas là en train de gaspiller l'argent de ton homme, faire de n'importe quoi, acheter de n'importe quoi, créer des problèmes à ton mari. Une femme et une aide, tu es là pour aider ton homme. Donc, quand il y a un problème comme ça, nous autres, on vient, on est en train de parler. Il faut respecter ce qu'on est en train de dire. Parce que ça peut sauver le mariage. Donc, on va lire ici dans Malachie. Ça, c'est affaire d'argent. Ici, c'est Malachie 3, verset, on commence, suit verset 6. Donc, en tant qu'une femme, il faut savoir qui est le dévoreur de la famille, qui dévore. C'est le diable. Ok? Donc, il peut passer par ta faiblesse. Parce que nous, les femmes, souvent, on l'aime, on achète, on achète, alors qu'on a des choses, mais on continue d'acheter. La fois passée, j'avais une robe là. Mais quand je suis allée dans le mort, je ne savais pas que j'en avais. J'ai voulu prendre la même chose. Et je me suis dit, on dirait que ça là, jamais. Quand je suis venue, j'ai cherché, cherché, j'ai retrouvé. On peut acheter des choses alors qu'on a ça. Donc, les petites sommes de nos maris, il faut essayer de bien gérer. Et pour bien gérer, c'est Dieu qu'il faut mettre en premier. Dieu d'abord, invitez Dieu dans le mariage. Mettez Dieu, respectez votre dîme. En tant que femme, les hommes, ils sont un peu sévères, sur la jambe. Ce que vous avez là, commencez à donner, à respecter la dîme, les 10%, jusqu'à ce que votre mari se retrouve. Moi, je le fais seul. C'est moi, je donne. C'est moi, je fais les dons. Mon mari ne fait pas. Et vers la fin de l'année là, c'est lui qui réclame les reçus pour aller faire ses impôts. Vous comprenez? Donc, il combat ça, mais vers la fin là, il est dedans quoi. C'est comme s'il est dedans. Donc, essayez de respecter vos dîmes. Essayez de faire les dons aux orphelins, aux vœux. Essayez de, en tout cas, on va lire un peu ça. Vous allez comprendre que, ici, il y a un dévoreur. Et quand il y a un dévoreur, vous ne le voyez pas. C'est Dieu qui peut combattre le dévoreur. Donc, car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de votre père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. En tout cas, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Aide-nous à comprendre ta parole et que cette parole puisse enraciner en nous, en tout un chacun qui veut recevoir cette parole. bénis-les, délivre-les du malin, délivre-les du dévoreur. Aide-les à accepter ce que tu es en train de dire dans ta parole et aide-les à mettre en pratique cette parole. Au nom puissant de Jésus, amène. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel des amis. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est deux choses qu'on fait. Dîmes et offrandes. Vous êtes, vous êtes, vous avez compris ici, cette partie s'est dit, vous êtes frappé par la malédition. Donc, quand tu es marié, financièrement, quand ça ne va pas, et c'est de mettre ce que je suis en train d'écrire en pratique. Vous êtes frappé par la malédition et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ok? Apportez à la maison du trésor, ça veut dire, à l'église. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit de le mettre en pratique, de l'essayer. Dieu dit, essaye, et puis tu vas voir si ce n'est pas lui qui a dit ça, si ce n'est pas lui qui a inspiré ses serviteurs, si ce n'est pas lui qui a dit, essaye, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dis les ténèbres des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus, les éclus des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous avez compris? Pour vous, je vous ai bien dit qu'il y a un dévoreur. J'entends un homme dans dans son mariage en train de gémit en disant la femme dépense trop. Je l'ai entendu parler, mais il ne parle pas fort, il gémit dans son cœur. On l'entend doucement, doucement, c'est en train de sortir. Sa femme en train de dépenser n'importe comment son argent de la sueur de son front. c'est que lui travaille dur pour avoir une dépense comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dévoreur, ce n'est pas la femme en fait. Lui voit la femme, mais derrière la femme il y a le dévoreur. Lui, la personne qu'il voit là, il voit sa femme, mais ce n'est pas sa femme. Il y a le dévoreur. Et puis quand on leur dit allez-y à l'église là, ils n'écoutent pas. Quand on dit donnez leur dîme là, ils n'écoutent pas. Lui voit une femme qui est en train de gaspiller tout son argent. Une femme qui le fait dépenser. Alors que derrière la femme il y a un gros dévoreur qui est là. Il n'est pris pas, il est là, tout ce que la femme veut là, il donne, il donne, il donne, et il gémit. On le voit pleurer, il gémit. On ne voit pas aller doucement, doucement en train de sortir dans sa bouche petit, petit comme ça. Ok? C'est Satan qui utilise sa femme pour pour lui soutirer de l'argent, pour lui prendre de l'argent, pour l'arracher ce qu'il a. Et comme c'est lui qui travaille fort là, il sent ça comme ça, il sent ça dans son sang. Donc c'est le dévoreur qui fait ça là. Pour que le dévoreur arrête de faire ça, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut respecter ce que je suis en train de dire. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, vous avez compris, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes, dit l'éternel des armées. Je reprends, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire ton doux, ton dû, comment on l'appelle, dû, la beurre. J'espère que j'ai bien parlé et si je me trompe là, je suis arrivé loin, je ne vais pas effacer. Ça veut dire que tu as travaillé à la sueur de ton front là, ton travail là, l'argent de ta souffrance là, il ne va plus toucher. Il faut respecter ta dîme. Quand on vous dit de respecter vos dîmes là, vous bavadez, vous pensez qu'on fait du bien, vous pensez que c'est au pasteur, vous pensez que c'est à l'église, vous pensez que ce sont des mensonges. Un gros gaïa qui gémit comme ça, qui ne peut pas dire non à sa femme, vous comprenez un peu qui est derrière cette femme là, c'est le diable. Ce n'est pas elle qui est le diable, mais c'est le dévoreur. Il dévore, il pique, 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 son argent parce qu'il le fait avec ruse, avec, comment on appelle, avec autorité. Le dévoreur, avec autorité, il utilise la femme pour prendre tous ses biens. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruit à part les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos champs, dit l'éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice, dit l'éternel des armées. Ok ? Que Dieu vous bénisse Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Une femme est une aide. Ok ? Quand, lorsque, vous savez, je vais en retrouver. Oui. Proverbe du Jésus verset 22, ça dit, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu n'as pas à être une femme qui donne mot de tête à ton mari. Quand tu es dans le mariage, tu ne gaspilles pas l'argent de ton mari comme ça, non. C'est à toi de bien gérer les biens de tes enfants, en fait. Donc, c'est ça un peu. Quand tu es dans la vie de l'homme, il doit être heureux. Il doit trouver le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et pas le malheur, en fait. Il ne faut pas être le malheur d'un homme. Il faut être le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, au Rége de Jésus-Christ, et Seigneur. de l'éternel. Sous-titrage